bonjour à tous j'espère que vous allez très bien on se retrouve sur ma chaîne je peux pas j'ai créé pour une revue de projets donc c'est cette toile qui s'appelle totem que j'ai eu en partenariat avec la société fans sales je les remercie beaucoup donc ça a été un régal de l'affaire je vous remontre l'image de plus près voilà donc en fait j'avais choisi cette toile pour le challenge de Céliane de la chaîne les créas de Céliane donc elle a organisé un challenge de l'été j'avais à la base sélectionné une autre petite toile bon j'avais des petits soucis et puis au final j'avais transmis la photo de celle ci et en fait quand je l'ai commencé je me suis aperçu qu'elle était immense donc je pensais ne pas pouvoir la réussir en temps et en heure sachant que le challenge se termine à la fin du mois de septembre et puis finalement voilà elle a été terminée donc je vous redonne un petit peu les caractéristiques de cette toile donc elle vient de la société cross stitch c'était une toile imprimée de dimensions 54 par 69 cm c'est du 11 ct que j'ai travaillé en trois bruns et elle avait douze couleurs différentes alors j'ai découvert il y a peu que ce genre de toile ça s'appelle des simplaires notamment voilà quand il il y a des animaux des petites fleurs etc apportées par ci par là j'ai appris que ça s'appelait un simplaire donc c'est mon premier grand projet terminé pour cette année donc je suis contente même si c'est une toile partielle je suis contente d'avoir terminé ce projet bah écoutez je vais vous le montrer tout de suite alors j'ai dû le commencer fin août je sais plus exactement à quelle date et je l'ai terminé hier donc hier on était le 24 août sachant que je ne sais pas quand est ce que je vais vous poster cette vidéo mais voilà elle a été terminée le 24 août en fin d'après midi ce que je vais faire c'est que je vous mette en pause et puis je vais vous surélever un petit peu pour que vous puissiez voir la toile de haut voilà donc comme ça vous la voyez dans sa totalité je vous la montrerai de plus près après ne faites pas attention à ma table basse elle n'est pas sale elle est usée voilà donc ça fait pas très très joli joli voilà ce que ça donne et voilà je les ai remis en pause pour vous reposer parce que le but ce n'est pas de vous donner le mal de mer voilà je vous la montre d'un petit peu plus près que vous puissiez voir un petit peu les détails et ça a été franchement un régal à faire voilà donc je vais vous dire un petit peu comment comment j'ai procédé donc j'ai commencé tout simplement par la bordure voilà vous voyez qu'il ya deux couleurs différentes à broder tout autour et en fait je me suis vite lassé je me suis vite lassé j'ai dû faire une couleur de gauche à droite et j'ai eu très vite envie d'aller sur sur les motifs à broder et en fait je me suis pas restreinte je suis allé broder ce que j'avais envie donc j'ai dû commencer après par le petit papillon et ensuite très sagement je suis fait pareil de gauche à droite et là encore je me suis aperçu que j'avais envie d'aller un petit peu là un petit peu là un petit peu là voilà j'ai fait comme bon me semblait si je voulais changer de couleur je changer de couleur si je voulais aller là j'allais là si je voulais aller là j'allais là et puis je complétais au fur et à mesure à un moment donné je suis bien descendu après je suis remonté enfin voilà c'était un petit peu je suis allé là où le coeur me disait d'aller et du coup je me suis vraiment régalé à faire cette toile parce que voilà je me suis pas je me suis pas fixé de contraintes et puis ça a été très bien on peut constater aussi qu'il ya plusieurs formes qui reviennent sur toute la broderie notamment ces formes là donc on pourrait se dire à force un petit peu lassant et en fait non parce que les les combos de couleurs utilisés sont tous différents donc même si c'était la même forme le fait de travailler avec des couleurs différentes bah ça a été très très sympa ce que j'ai beaucoup aimé aussi c'est c'est ribambelle de petites fleurs regardez voilà je trouve ça trop mignon en plus avec un ça fait un petit dégradé de couleurs je trouve ça vraiment très très sympa voilà il y en a un autre en dessous mais ça je trouve ça vraiment vraiment très très beau alors c'est pareil 12 couleurs donc j'ai manqué de rien je vais vous montrer directement hop j'aurais dû les dérouler avant voilà 12 couleurs je n'ai manqué de rien je me suis fait une petite frayeur avec celle-ci enfin quand je dis frayeur vous m'avez comprise c'est un grand mot mais en fait c'était entièrement de ma faute parce qu'en enlevant les brins j'ai fait des gros nœuds j'ai fait des gros nœuds donc j'ai mis le fil de côté en cas où j'en manquais mais voilà c'est sinon c'était très très bien fourni sans problème vous voyez tout ce qu'il reste pour en revenir aux couleurs vous voyez en fait que les couleurs sont quand même assez ternes mais il n'y a pas de surprise quand vous choisissez ce projet les couleurs qui sont données correspondent vraiment à ce que vous avez sur l'image donc c'est vraiment pas une surprise mais en fait quand vous allez broder au fur et à mesure les différents motifs vous vous rendez compte que les couleurs se marient vraiment très très bien entre elles et moi j'ai trouvé ça vraiment vraiment très très sympa voilà ce que j'ai aimé aussi donc vous trouvez différents types d'animaux différentes fleurs donc ne serait-ce que pour les animaux vous avez des papillons un petit peu partout d'ailleurs le backstitch c'est uniquement sur les papillons et ce qui était bien ce coup-ci c'est que étant imprimé sur la toile en fait j'ai pas eu besoin de me référer au patron pour faire le backstitch donc finalement ça a été très très rapide voilà on retrouve des signes on a des libellules qu'est-ce qu'on a d'autre des petits oiseaux des petits chiens aussi je sais plus où ils sont ils sont où les petits chiens ? ici je les voyais plus les petits chiens qui sont là des lapins lors de l'unboxing me semble-t-il j'avais dit que je ferais pas les couronnes et puis finalement je les ai faites puis voilà ça rend bien voilà et puis vous voyez au niveau des fleurs on a des motifs de fleurs aussi différents donc comme je vous ai dit j'aime bien ces ribambelles là et ça aussi j'aime bien en fait vous voyez tout ça là comme ça c'est vraiment très joli d'ailleurs même le chaudron qui est là donc c'est le motif central tout ça c'est le motif central rien que le chaudron dedans vous avez trois couleurs différentes et vous avez vu comment ça se marie bien voilà donc on a des symétries voilà ici par exemple ça c'est pareil c'est vraiment super joli pareil aussi ces motifs là reviennent plusieurs fois mais à chaque fois avec des changements de couleur donc c'est pas très embêtant ici c'est pareil vous voyez une symétrie mais c'est vraiment très très joli avec les petits lapins sur le côté voilà non franchement un régal à faire alors ici je l'avais spécifié lors de ma première vidéo sur ce projet en fait quand j'avais fait l'unboxing je m'étais dit le 20 ça correspond à rien je vais pas le faire et en fait Amélie de la chaîne design et diamant m'a suggéré de mettre l'année l'année où j'allais faire ce projet et j'ai trouvé que c'était une super bonne idée donc c'est ce que j'ai fait j'ai remplacé le 20 par 23 voilà et donc bien entendu quand je vais tremper la toile le petit bout ici on ne le verra plus voilà donc une toile partielle vraiment très sympathique comme je vous dis un régal à faire franchement si elle vous plaît il me semble qu'elle est toujours sur le site de France Sales lors de ma sélection elle était alors attendez je la retrouve elle était à 10,35 livres donc en euros c'est légèrement plus voilà mais vraiment très sympa donc je remercie beaucoup la société France Sales c'était mon premier partenariat avec eux cette toile donc bien entendu je vais leur faire un retour je vais leur envoyer donc la vidéo et puis leur faire un retour de ce que je pense de cette toile mais qui est vraiment très très positif voilà écoutez cette revue de projet est terminée j'ai hâte de lire vos commentaires pour savoir si ça vous plaît ou pas je comprends je conçois tout à fait que ça soit une toile un petit peu particulière et que ça ne plaise pas à tout le monde voilà je le comprends tout à fait les couleurs qui sont un peu ternes etc mais voilà moi je trouve que c'est vraiment ça rend vraiment très très bien voilà écoutez et je vous envoie plein de zubis euh plein de zubis enfin oui en fait je parle comme ça avec mon mari nous sommes des grands enfants en fait quand je ne suis pas très bien et qu'on n'est pas ensemble ils m'envoient des zubis magiques pour ma petite tête mais bah écoutez oui je vous fais plein de zubis voilà ça va rester et puis je vous dis à très bientôt sur ma chaîne je peux pas j'écréa voilà